Qu'est-ce que les Vietnamiens ont enfin pu faire ce week-end ? Manger un McDo. Manger un McDo, bonne réponse de Guy Carlier et Jérôme Bonaldi. Le premier McDonald's a ouvert samedi au Vietnam. Rendez-vous, il n'y en avait pas encore de McDo au Vietnam. Et comment, il le mange avec des baguettes aussi ? Non, écoutez, je peux vous dire qu'il y avait la queue en tout cas devant le McDo qui a été pris d'assaut par ses premiers clients samedi. Premier établissement de la célèbre chaîne de restauration rapide au Vietnam. 92 millions d'habitants qui sont nés bien après, évidemment, la guerre du Vietnam et qui attendaient, eux, leur premier hamburger. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je trouve ça trop, trop triste. Ah oui, les vétérans. Le Vietnam est sans doute un des pays où on mange le mieux. Où la nourriture est la plus fine. On t'arrête dans n'importe quelle maison, n'importe quel commerce. On te donne des trucs à manger délicieux. Ça n'a rien à voir avec nos pays de merde. C'est pas incompatible. Non mais c'est vrai. C'est pas incompatible. Une seconde. L'Amérique les arrosent de napalm. L'Amérique est haïe. Au point que les Français, pour les vieux, sont bien vus parce qu'ils ont été gentils à côté des Américains. Et pourquoi ils font la queue ? Pour bouffer un hamburger. Qui est la chose sans doute la plus repoussante au monde. Non, sincèrement. Hein ? Ironie de dit. Salopards. Enfin, il y avait déjà KFC, Burger King et Pizza Hut. Alors franchement, ils n'étaient plus à McDo près entre nous. Oui, d'accord. Mais enfin, tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça, Yann Wax, quand même ? On a l'impression d'être. Je suis allé à King Burger, moi, le soir, l'autre jour. Ah oui ? J'ai fait la queue. Je ne vous montre pas. À peu près une heure. 55 minutes. Je voulais voir. Je sortais du Moulin Rouge. Et puis, tiens, c'est Gare Saint-Nazaire. C'est pas à côté, dites donc. La Gare Saint-Nazaire et Moulin Rouge, c'est pas à côté. Tu peux nous dire où t'as pris le bus et il y avait combien de stations ? Non, non, non. Il prend le bus et il s'endort. Il dit, je sortais du Moulin Rouge. Oui, j'étais porte-maillot. Je venais juste de rouvrir les yeux. Vous avez remarqué, il a raison. On descend la rue de Moulin Rouge. La rue d'Amsterdam, la rue d'Amsterdam. Ah bah, la rue des putes, oui. Ah non, c'est pas la rue des putes, la rue d'Amsterdam. Ah bon ? Elle serait contente, celle de la rue de Budapest. Oui. Bon. Est-ce que je ne me trouve pas une place ? Ah parce que vous êtes garé, en plus, pour aller au Burger King. Oui, monsieur. Ça a l'air. Je monte dans la salle des pas perdus. De la... De la Gare Saint-Nazaire. De la Gare Saint-Nazaire. De la Gare Saint-Nazaire, que j'ai tellement connu qu'un élève au lycée Condorcet. J'y passais trois après-midi par semaine, que j'étais malade, je disais, bon. Et j'allais là-bas, il y avait le cinéac. Le cinéac, oui, en bas. Le cinéac, bien sûr, permanent. Il y avait une fabrique de trains électriques. Il y avait le discobol, le magasin qui recevait les disques en exclusivité. Et les filles du... Ah, je m'étais promis que je chialerais pas, puis là, tu vois. Je suis limite, quoi. Mais tu te souviens, il y avait au moins 25 cabines téléphoniques. Et les plus jolies banlieusards du monde. Qui venaient de Bécon, qui venaient de machin et tout. Bah, ça y est, vous avez gagné. Et moi, j'étais là, elle me regardait pas. Elle disait, c'est trop beau pour moi. Tu vois, et j'étais comme ça. Et là, je reviens. Et il voit une vieille pute qui lui dit, tu me donnes combien ? Et lui, il dit, je sais pas, 65 ans, à peu près. Bon, alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus. Vous reviennent tous ces souvenirs. Je suis plus émerveillé. Tout a été refait. C'est fabuleux. Au lieu de te croire à Paris, tu te croires à Tokyo. Tu vois, là, t'es mal intéré, moi. Et t'es là, comme ça, tu regardes et tu dis, le King, je regarde. Dorker King, Dorker King. Non, je ne donne pas le vrai nom. Le King, je regarde, c'est où ? Vous prenez l'escalator. Moi, j'ai le trac dans l'escalator. T'as toujours peur qu'il tombe en panne. Prends l'escalator, tu montes, allez tout droit. Il est resté bloqué deux heures. Allez tout droit. T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin ? Il dit, mais non, mais non, c'est rien. Et toi, tu marches, tu marches, tu marches. Les gens marchent, c'est de la folie. Alors, j'arrive là. Et là, je vois une sorte de manifestation, comme ça. Un garde-triage avec des gens, comme ça. Des gens ? Des gens du peuple. Bon, alors, je saute. Allez, putain, passe à la caisse. Je vais passer à la caisse. Porte à gueule, je vais passer à la caisse. Et je vois des trucs. Et je me dis, est-ce que c'est la queue ? Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. Bon, non. Et je dis... Non, pas ça. Et alors ? J'arrive. Je dis quelque chose. Et alors, il y a des mecs qui me disent, tu sais, c'est genre multiracial et tout. Moi, je m'en fous. Des casquettes à l'envers, des trucs comme ça. Des pauvres de toutes les nations. Et alors, moi, je me mets là. J'essaye de froisser ma cravate pour faire couleur locale, pour me fondre dans la masse grouillante. Voilà, alors, je froisse ma cravate. J'arrive, je fais... Bon, bon, les gens, ils me regardent que la chanson que... Je vous chante une chanson de Cordecaire, mais un peu démodée. Oh, la vie, t'attends, t'attends. Et là, je vois que ça n'avance pas. Et j'avise trois mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi. Mais j'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. Et j'étais là, et on roulait comme ça. Et nous, on était là. J'avais envie de le supplier, moi. Et tout d'un coup, justement, pas, j'ai dit, j'y arriverai. Il y a des gens qui sont là. J'avais rien à faire. Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi. J'avais pas déjeuné. Non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit à voyager, j'ai plus faim. Mais le dîner de ce soir est foutu. Et je continue stoïque avec mes pauvres pieds. J'étais là comme ça. Et j'attends, j'attends. J'attends, j'attends comme ça. Et ils sont là. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Ils m'en font passer 10. Il y a des gens qui sortent et disent, et je regarde par là, je m'étais approché de la vitre. C'était à l'intérieur beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. Ils en font sortir 10, ils en font entrer 10. Il y en a 60 entre nous. Et je suis comme ça. Et tout d'un coup, arrive par un autre chose, un mec et une bonne femme qui passent par un autre truc qui montre une carte. Et qui passe. Je dis, hé, hé, hé ! J'ai hurlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont la carte. J'ai dit, mais la carte de quoi ? Ils travaillent à Saint-Lazare. Ceux qui travaillent à Saint-Lazare, ils ont le droit de passer devant nous. Tu vois ce qui est venu ? Bon. Alors, je suis là. Et les mecs, ils passent devant nous. Et ils ne nous regardent pas avec mépris. mais avec un peu de dédain, tu vois ? Et moi, je suis là, je dis, putain, mais si jamais j'entre là, si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou. Il va y avoir des morts. Je ne te mens pas, il n'y a pas une heure, mais presque 58 minutes, enfin j'arrive, enfin j'arrive. À la caisse ? Non, j'arrive. Et là, tu ne te souvenais plus de ce que tu voulais commander ? Si, si, je regarde, et moi, je voulais un whopper, un whopper, un whopper, pas un whopper, un whopper, un whopper, un whopper, un whopper, un whopper, non, non, je voulais un whopper, et je dis, de jouer avec du bacon, parce qu'il y a deux sortes de whopper, j'ai le whopper mexicano avec des machins, et le whopper, et sur le whopper, avec le bacon, il y avait écrit « en rupture ». Alors, j'arrive là, enfin, je dis, est-ce que je peux avoir quand même un « en rupture », puisque… Un « en rupture », ils me disent non, on dit parce qu'il n'y a plus de tomate, parce qu'il y avait de la tomate, et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. Alors, on s'est dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon, j'adore le bacon. Il m'a regardé, mais comme si j'étais allé chez Citroën, et j'avais dit, vous pouvez me faire une rolls, quoi, à peu près. Il m'a dit, quoi ? Bon, alors, j'ai dit, non, rien. J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. J'ai pris ça, c'est pour de manger tout de suite ? Elle dit, oui. Alors, elle me donne un plateau. C'est bien, elle me donne un plateau, une serviette, et tout ça. Ah non, non, ils sont sympas, hein. Combien ça coûte ? Ils m'ont donné 5 francs, ça ne coûte rien du tout. Ça coûte, avec ce repas complet, c'est 8 euros, quoi. C'est honteux. J'ai dit, prenez plus, c'est dans les nouvelles. Je me mets à une table, et là, je commence à manger. Et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. Et je mange, j'ai dit, c'est meilleur que chez McDonald's. Ah, j'ai cru que c'était la chute, dis-donc. Pendant un moment, j'ai senti qu'on était libérés, tu vois. Et ça fait du bien. On était suspendus, comme ça, dans le vide, en apesanteur, mais non, ça continue. Non, non, il y a une post-face. C'est quoi la chute, Pierre ? La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi peu attirant, mais les frites sont des frites. Ah. Oui, les frites sont un peu molles, sont bonnes. Ce n'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire ? Excusez-moi, j'ai reniflé. On prend des manières au King Burger, je ne sais pas. Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain, dont on se souviendra. Merci. 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 Merci.